Cet ouvrage s'inscrit dans la valorisation de mon travail de thèse qui porte sur les parcours en protection de l'enfance. Pendant longtemps, les chercheurs se sont plutôt intéressés au devenir des enfants qui avaient connu un placement dans leur enfance. Et là, du coup, mon travail, il s'agit de regarder à l'intérieur de l'institution ce qui se joue pendant le parcours de placement. Pourquoi certains vont rester longtemps dans le placement, d'autres vont connaître des allers-retours, certains vont être placés très tôt, d'autres beaucoup plus tard. Voilà l'idée de cet ouvrage. D'accord, donc c'est un ouvrage plutôt scientifique en fait, qui s'intéresse à une question un peu technique. Est-ce que tu peux nous dire à qui il s'adresse exactement ? Donc cet ouvrage, il s'intéresse à un champ assez technique, le champ de la protection de l'enfance en fait, où on va retrouver un travail partenarial entre le champ du travail social et la justice avec un langage professionnel assez codifié. Mais en même temps comme moi, je m'intéresse aux expériences à la fois des enfants, des parents qui ont des enfants placés, mais également des professionnels. Ces expériences, elles permettent en fait d'avoir un regard beaucoup moins construit, moins codifié socialement sur le parcours de placement. D'habitude on a une image un peu négative, des représentations un peu négatives sur ces placements. Est-ce que justement tu as cette vision-là ou ton ouvrage aborde des questions différentes ? Donc c'est pour ça que je l'ai intitulé des parcours nuancés en protection de l'enfance, parce que justement il permet de sortir de ces représentations négatives sur le placement en montrant la diversité des expériences dans le cadre du placement. Donc moi j'ai modélisé trois types de parcours, que j'ai appelé donc le parcours des enfants placés, là qui correspond en fait à des enfants qui vont être placés tôt et pour longtemps. Et ces enfants vont connaître un lieu d'accueil stable et à travers ce lieu d'accueil vont construire des supports au travers du placement. Et là on va retrouver une expérience qu'on peut apprécier de manière assez positive et qui est appréciée de manière positive par les enfants eux-mêmes. Ensuite le parcours des enfants déplacés, qui là est un peu plus compliqué parce que c'est des enfants qui vont connaître en fait une succession de lieux d'accueil, de foyers, en famille d'accueil, etc. Et du coup c'est des enfants qui vont avoir beaucoup de difficultés à construire des supports stables dans le placement. Et enfin le troisième type de parcours, c'est le parcours des enfants replacés qui correspond en fait à des enfants qui vont connaître des allers-retours entre le domicile familial et le placement en fonction des négociations entre leur famille d'origine et le placement. Et donc là c'est des enfants qui vont plutôt se reconnaître une place dans leur famille d'origine et qui vont profiter de manière provisoire de supports intermédiaires dans le cadre du placement. D'accord. Donc si je suis néophyte, que je m'intéresse au placement, aux enfants placés, je peux tout à fait lire votre ouvrage. Oui, bien sûr. Merci. Merci.